Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. On y va encore. Adonai, le Dieu créateur. Ma famille, ma famille, est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Éternel est ton nom. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. Mes enfants, mes enfants, sont dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Éternel est ton nom. Adonai, le Dieu créateur. Adonai, le Dieu créateur. Mes victoires, mes victoires, sont dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Éternel est ton nom. Adonai, le Dieu créateur. Toute ma vie, toute ma vie, est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Éternel est ton nom. Adonai, oh oui. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu m'enviens des cieux. Adonai, oh oui. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. T'adorer. Et te célébrer, Adonai Tu es le Père de tous Ceux qui ont le Fils en eux Tu es Dieu Tu remplis les cieux Pour l'avant-dernière fois, nous le déclamons encore Nos mains sont levées Nous voulons te réveiller, t'adorer Et te célébrer, Adonai Tu es le Père Tu es le Père de tous Ceux qui ont le Fils en eux Tu es Dieu Tu remplis les cieux Et pour la dernière fois, nous le déclarons encore Nos mains sont levées Nos mains sont levées Nous voulons te lever, t'adorer Et te célébrer, Adonai Tu es le Père Tu es le Père de tous Ceux qui ont le Fils en eux Tu es Dieu Tu remplis les cieux Tu remplis les cieux Adonai Tu peux juste lever légèrement tes mains Et dire Adonai Le Maître de l'univers, combien tu l'aimes Combien il est précieux pour toi Combien il est grand Combien il est puissant Dis-lui combien il vaut plus que tout dans ta vie Dieu est la raison de notre existence Dieu est le Seigneur de tout l'univers Il est le Dieu de toute la terre entière Il est Dieu Il mérite notre louange Il mérite notre acclamation Il mérite nos célébrations Il mérite notre adoration Il mérite notre action de grâce Il mérite qu'on lui dise qu'il est bon Qui est semblable à lui ? Qui est comme lui ? Qui est faux comme lui ? Qui est saint comme lui ? Qui est puissant comme lui ? Qui est capable comme lui ? Qui appelle à l'existence Les choses qui n'existent pas comme lui ? Qui est omniscient comme lui ? Qui est omniprésent comme lui ? Qui est omnipotent comme lui ? Qui n'a ni commencement des jours Ni fin de vie comme lui ? Qui est éternel comme lui ? Qui est assis sur un trône très élevé comme lui ? Qui dans les pans de la robe remplissent le temple ? C'est devant qui que les séraphins, les archans, les anges Les quatre êtres vivants, les vingt-quatre vieillards Se prosternent pour dire Tu es dit, ô notre Dieu De recevoir l'honneur, la gloire, la louange Parce que tu as racheté pour Dieu Les hommes de ton peuple De toute langue, de toute race Et tu n'en as fait qu'un royaume et des sages d'éducateurs Adonnez Dieu pour ce qu'il est pour toi Adonnez Dieu pour ce qu'il fait Adonnez Dieu pour ce qu'il est pour toi Adonnez Dieu pour ce qu'il est dans ta vie Adonnez Dieu pour ses réalisations dans ta famille Adonnez Dieu parce que tu l'aimes Adonnez Dieu parce qu'il compte pour toi Je mérite l'honneur, la gloire, la louange, la main de puissance Tu virais au siècle des siècles God Almighty Père nous voulons te bénir Merci pour la grâce que tu nous accordes D'être encore dans ce camp de prière Nous célébrons ton nom pour ce que tu fais Pour ce que tu as fait hier Pour ce que tu fais aujourd'hui Et pour ce que tu feras Nos vies sont entre tes mains L'univers est entre tes mains Cette prière également est entre tes mains Voilà pourquoi nous te proclamons Croix et Seigneur de toute éternité Au nom de Jésus Amen Comment ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Je ne vous entends pas Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Aujourd'hui c'est le 15ème C'est le 15ème aujourd'hui Alors tournez-vous Saluez 24 personnes Dites-leur Le ciel est ouvert Bénissez-les C'est toujours une joie De saluer ceux avec lesquels Nous sommes en train de prier Que Dieu vous bénisse Énormément Abondamment Soyez bénis Soyez bénis Ne dépassez pas dès que vous sentez que vous êtes à 24 Revenez 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 Be blessed in the name of Jesus Christ Soyez bénis 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 On n'avait pas dit Amen Soyez bénis Amen Alors avant de nous rasseoir Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois Merci Jésus Alors Nous sommes en train D'abord de dire merci à Dieu Et merci Merci à l'apôtre Yves A tous les pasteurs A toute l'église ICC De Brazzaville Vous avez raison d'acclamer le Seigneur Vous avez vraiment raison Pour leur coeur Pour leur amour Pour avoir soutenu ce programme Que nous avons commencé depuis hier Et nous ont permis De le faire dans ce merveilleux cadre Pendant que vous acclamez C'est une prière Que vous faites monter à Dieu Pour l'apôtre Pour les pasteurs Pour Tout ICC De Brazzaville Et de partout Donc vous avez raison D'acclamer le Seigneur Et de dire à Dieu Qu'il les bénisse Qu'il leur fasse du bien Dans le nom de Jésus Amen Reprenons nos places Et Est-ce que quelqu'un Est prêt à prier Ce soir Alors dis à ton voisin Voisin Je ne sais pas toi Tu es venu faire quoi ici Mais moi là Je suis venu prier Et chercher la face des dieux Et informe à ton voisin Qu'il faut Dis-lui Il faut Il faut Que le ciel soit ouvert Sur toi aujourd'hui Alors Je vais introduire Un thème Dieu m'a demandé D'enseigner encore une fois Ce thème Je vais Je vais vous enseigner ça Pendant un temps Et juste après Je vais conduire Un moment de prière Et je vais vous assurer D'une chose Le ciel va s'ouvrir Je suis heureux D'avoir passé Trois jours Trois jours À Brazzaville Je n'ai pas dit Merci au prophète Josué Nous sommes venus Pour un programme Qu'on a tenu Au palais de congrès Hier Depuis hier On est au ministère Joël Que dirige le prophète Josué Avec le camp de prière Et hier Malheureusement La salle A tellement débordé Mais il n'a plus Au Seigneur De passer par son serviteur Pour que nous puissions Nous retrouver En ce lieu Et voilà Qu'on est quand même Un cadre Qui prenne plus de gens Et nous bénissons Dieu pour ça Alors Nous allons Nous avons passé Trois jours Dimanche Lundi Mardi Je sais que vous êtes Fatigué de voir Ma grosse tête Ne me dites pas Comment il sait Qu'il a une grosse tête Parce que quand j'étais petit La seule chose Qu'on me rappelait régulièrement C'était Tu as une grosse tête Donc je sais que J'ai une grosse tête Et je l'aime comme ça Amen Si Dieu m'avait donné Une petite tête Comme la tienne J'aurais étouffé dedans Fallait que j'aie la mienne Alors je voudrais vous parler De quelque chose Qui me tient à coeur Et après ça Nous allons Beaucoup prier Je suis juste en train D'introduire Un tout petit thème Que j'ai intitulé Les saisons Les saisons Des grandes prières Donc si tu as Un thème à écrire Écris Les saisons Des grandes prières Est-ce que tu peux m'aider A dire à ton voisin Les saisons Des grandes prières J'insiste sur Les saisons Des grandes prières Je rappelle Les saisons Des grandes prières Je voudrais déjà commencer Par vous expliquer Deux, trois, quatre choses Pour que vous compreniez Mon thème La première chose C'est que La prière La prière N'a pas Une période La prière N'a pas un temps La prière Dieu n'a jamais dit Que vous devez prier Simplement le soir Vous devez prier Simplement Les après-midi Vous devez prier Simplement Par exemple Quand vous avez des problèmes Vous avez prié Il n'y a pas un temps Spécifique Pour la prière Le texte Biblique Dit Prier Sans cesse Quand on dit Prier sans cesse Ça veut dire Qu'il n'y a pas Il n'y a pas un moment Il n'y a pas un endroit Il n'y a pas un lieu De prière Je voudrais déjà Que vous me compreniez Mais je suis simplement En train de vouloir Vous partager Sur Les saisons De la vie Au cours desquelles Il ne faut pas jouer Quand vous êtes en train De passer par ces saisons Là Vous devez Absolument Prier Parce que si vous Passez par ces saisons Et vous ne priez pas Il y a quelque chose Qui risque De ne pas vous arriver Ou encore Vous pouvez dévier Ou encore Vous pouvez vous retrouver Ne pas vivre Certaines victoires Parce que certaines saisons De votre vie Sont passées comme ça N'oubliez pas Que depuis dimanche Je suis en train De vous dire Que le Dieu éternel Travaille avec l'homme Aussi Avec les saisons Votre amène N'est pas claire Non 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 Retournez moi Le amène Que vous m'avez Toujours donné Voilà Donc Je voudrais que vous Comprenez ça Dieu travaille Avec les saisons Et nous tous Dans nos vies Dans nos ministères Dans nos mariages Dans nos business Dans notre carrière Sportive Dans notre carrière Estudiantine C'est ça C'est ça Parce que vous me regardez Bizarrement C'est ça Dans notre Il y a toujours Des saisons Par lesquelles Nous passons Et il existe Dans la vie Des saisons Au travers Desquelles La vie de prière Même si tu ne l'avais pas Tu dois faire Un grand effort Pour l'avoir Alors Je voudrais Me référer A un homme Qui aimait Le Mahom Qui priait Comme Pas possible Cet homme A prié En fait C'est lui-même Le modèle De la prière Je suis en train De parler De l'homme Qui Qui s'appelle Admirable Conseiller Dieu puissant Père éternel Presse de la paix Je parle De celui Qui s'appelle La porte des brébis Je savais Que tu n'allais pas Être prêt Je parle De celui Qui s'appelle Le chemin La vérité Et la vie Je parle Du pain vivant Venu du ciel Je parle De l'agneau De Dieu Qui hôte Les péchés Du monde Je parle De la personne Des personnes Qui n'ont Personne Je parle De celui Qui a été Capable De rencontrer Un homme A la piscine De Bethesda Alors que ça faisait 38 ans Qu'un ange N'avait pas donné La solution A son problème Cet homme Manquait Des personnes Qui pouvaient Le jeter Dans l'eau Mais quand lui Celui dont je parle Est apparu Il lui a posé La question Pourquoi veux-tu Être guéri L'homme Lui a dit Je n'ai personne Mais ce que cet homme Ne savait pas C'est qu'il était En face De la personne Des personnes Qui n'ont Personne Mon Dieu Mon roi Est-ce que quelqu'un M'a aidé A me donner Un amen Sérieux Je ne suis pas En train De parler Du débat Entre Trump Et à Kalara Kamara Je ne suis pas En train De parler De Poutine Ou encore De la guerre De l'Ukraine Je suis en réalité En train De parler De celui dont La Bible Déclare Ayez Les sentiments Qui étaient En Jésus-Christ Lequel Existant En forme De Dieu N'a point Regardé Comme une proie A arracher D'être égal Avec Dieu Il s'est humilié Lui-même Il a révélé Une forme De serviteur Il a pris Une forme Humaine Il s'est rendu Obéissant Jusqu'à la mort Et même Jusqu'à la mort De la croix Je suis en train De parler De celui La Bible dit C'est pourquoi Aussi Dieu l'a Souverainement Élevé Et il Oh my God Et il lui a Donné Le nom Qui est élevé Au-dessus Du sida Au-dessus Du cancer Au-dessus De la sécheresse Au-dessus Des blocages Au-dessus De la sécheresse Donne-moi Le nom De ton problème Je te présenterai Le nom De celui Qui est élevé Au-dessus De tout nom J'aime la manière Le combat sous la terre Et que toute langue C'est-à-dire les chinois Les gens du Congo De Brazavie De Kinshasa Les Gabonais Les gens de Côte d'Ivoire C'est-à-dire les Guadeloupéens Les Haïtiens Mon Dieu mon roi Est-ce que vous me citerez Une langue Même les gens De Trinidad De Tobago Réconnaissent Qu'un seul Est Seigneur A la gloire De Dieu La Bible déclare Il n'y a de salut En aucun autre Car il y a Sous le ciel Aucun autre Nom Qui ait été donné Parmi les hommes Par lesquels Nous devons être sauvés Je pensais que Pendant que je parlais de lui Tu allais crier Jésus Tu allais crier Jésus Je pensais que Tu allais le faire Plus que ton voisin Est-ce que tu sais Que pendant que Tu es en train de crier Jésus Il y a des forteresses Il y a des combats Il y a des maladies Il y a des blocages Il y a des choses Qui sont en train de libérer Le seul nom Qui est capable Mon Dieu et mon roi Est-ce que vous savez Qu'il n'y a qu'un seul nom Qui est capable D'ouvrir les portes De ta vie Laissez-moi vous partager Ceci Chaque fois qu'une porte Veut s'ouvrir La Bible dit Portes éternelles Et levez vos lintour Attendez Afin que le roi de gloire Fasse son entrée Mais vous savez Que pour qu'une porte S'ouvre La porte doit te poser Une question La Bible dit Qui est Qui est ce roi de gloire Ça veut dire Quand une porte Veut s'ouvrir Elle va d'abord Te demander Tu es qui Or toi Tu es la fille De ton père Tu es la fille De ta mère Ton père Déjà Ton nom Ne peut pas Ouvrir des portes Le nom de ta mère Ne peut pas Ouvrir des portes Le nom de ta famille Ne peut pas Ouvrir des portes Le seul nom Qui quand la porte Nous demande Qui est l'éternel Le roi de gloire Nous disons Il est assis Sur un trône Élevé Il s'appelle Il s'appelle Je ne t'entends pas Il s'appelle Posez la question A Jean Jean était habitué A Jésus Il dormait Dans sa poitrine Il connaissait Jésus Il l'a accompagné Jusqu'à la croix Il l'a même vu mourir Parce qu'il était Le seul disciple Qui avait vu Jésus Même jusqu'à la croix Et Jésus lui avait Même donné une parole Alors qu'il était à la croix Il lui a dit Jean Voici ta mère Et mère Voici ton fils Donc le seul Qui connaissait Jésus Et qu'il a même vu à la croix Qui a même vu Jésus Dans sa faiblesse Mais un jour Jean était sur l'île de Patmos Alors qu'il était sur l'île de Patmos Il a été enlevé La Bible déclare Il a entendu une voix Et quand il s'est tourné Pour regarder Ce n'était plus l'homme Qu'il avait vu à la croix Non Ce n'était plus l'homme Dans lequel il dormait Sous la poitrine Non Quand il s'est retourné Vous savez ce qu'il a vu ? Il a vu un homme Qui avait des cheveux blancs Il avait des cheveux blancs Comme la laine Et il avait un visage Qui rayonnait Comme le soleil Quand il brille dans sa force Il avait les yeux Qui ressemblaient aux flammes de feu Il avait de sa bouche Il sortait une épée Tranchante des deux côtés Et quand il a regardé Dans sa main droite Il avait un chandelier Qui représente Le Saint-Esprit de Dieu Quand il a regardé Il avait une robe De fin lin Avec une ceinture d'or Dans la poitrine Et ses pieds Rassemblaient à l'airain La Bible dit Que sa voix Était comme la voix Des grands doussaux Quand Jean l'a vu Ce n'était plus l'homme Qu'il avait vu à la croix Non Il l'a maintenant vu Dans sa gloire La Bible dit Qu'il n'a pas supporté De rester debout Il est resté par terre Je suis en train de dire Que le Jésus de la gloire Va t'apparaître ce soir Et tes problèmes Vont fléchir devant lui La Bible dit Que ses pieds Ataient semblables à des lérins Il était comme embrasé Dans la fournelle Et sa voix Était comme Les bruits des grandes eaux Et quand Jean est tombé Il était par terre Alors qu'il était par terre Il était par terre Comme un mort Il a entendu un homme Qui lui a dit Relève-toi Jean Jean Je suis le premier Et le dernier Je suis le dernier Oh mon Dieu mon roi Je suis le premier Et le dernier Mon Dieu mon roi Il dit Je suis le premier Et le dernier Mais j'aime la suite J'aime la suite J'aime la suite Quand il s'est présent Il dit Je suis le vivant Mais écoutez Comment lui-même Il s'est présent Il dit J'étais mort Mais je ne suis plus mort Je suis vivant Au siècle Des siècles Mais j'aime la phrase Qui suit Je ne suis pas simplement Mort ou ressuscité Mais je tiens dans mes mains Je tiens dans mes mains Je tiens dans mes mains Les clés De la mort Et de quoi ? Et du séjour Des mots Dis à ton voisin Les clés Ne sont pas Entre les mains De mes ennemis Aide-moi à lui dire Encore Les clés De mon mariage Les clés De ma victoire Les clés De ma percée Les clés De ma famille Les clés De ma délivrance Les clés De ma vitesse Les clés De ma montée Ne sont pas Entre les mains De quelqu'un d'autre Celui qui détient Les clés M'a envoyé Te dire ce soir Si tu le cherches Tu verras sa gloire Je ne t'entends pas Celui qui détient Les clés M'a envoyé Te dire aujourd'hui Alors que nous serons En train de prier Des portes Vont s'ouvrir Vous savez pourquoi Les portes Vont s'ouvrir Parce que celui Qui détient Les clés C'est qui J'étais en train De vous dire Que c'est lui Le modèle De la prière Mettez-vous S'il vous plaît J'aime l'atmosphère De ce soir Et donc Dans la vie Il existe Des saisons Des saisons Des grandes prières Dis avec moi Le prophète Veut prier avec nous Il veut faire avec nous Des grandes prières Je ne vous l'ai pas dit Dis à ton voisin Prophète Veux nous emmener Dans la saison Des grandes prières Dis encore à ton voisin On n'est pas venu jouer Nous sommes venus Faire des grandes prières La première saison La première saison des grandes prières Dans la vie de Jésus Luc chapitre 6 Luc chapitre 6 Prenez avec moi Le verset 12 Et le verset 13 Vous allez voir La première grande saison Ou une des saisons Au cours desquelles Jésus a beaucoup prié Luc chapitre 6 Verset 12 Et 13 La Bible dit On s'étend là Jésus se rendit Sur la montagne Pour prier Il passa Combien de temps Vos Bibles disent quoi Je ne vous entends pas Non Je pense que c'est écrit Dans vos Bibles Qui passa une heure de prière Deux heures Trois heures Il pria comment Toute la nuit Il passa toute la nuit A prier Dieu Je ne sais pas A quelle heure Il avait commencé S'il avait commencé A 20 heures Peut-être qu'il avait arrêté A 6 heures Il a passé toute la nuit Dans la prière Et la Bible nous donne La raison pour laquelle Jésus a passé tout le temps Dans la prière Le verset 13 dit Quand le jour parut Il a peu l'a ses disciples Et il en choisit 12 Auxquels il donna Le nom d'apôtre La première saison De la vie Au cours de laquelle Il faut faire Des grandes prières C'est la saison Des grandes décisions Dis à ton voisin Voisin Si tu as une voisine Dis-lui voisine Quand tu es dans la saison Des grandes décisions Mahomes Ne tombera J'avis Aide-moi A le lui dire encore Dis-lui voisine Quand tu sens Que tu es à la veille Des grandes décisions Tu dois beaucoup Prier En fait Jésus Était Dans une période De sa vie Il vient de commencer Le ministère Et il devait choisir Les personnes Qui devaient l'accompagner Qui devaient accompagner Son parcours terrestre De trois ans et demi Mais comment Il a fait son choix Jésus n'a pas fait son choix Comme nous Nous avons l'habitude de faire Tu prends une photo Sur internet Où tu entres Sur le profil De quelqu'un Tu regardes Tu regardes Tu regardes Tu regardes Tu vois Les cheveux Qui tombent Sur les deux épaules Comme les deux tours De Manhattan Sur New York Tu regardes Un nez pointu Tu regardes Son cou Qui ressemble A la tour Eiffel Après tu dis non Je crois Que je vais épouser Cette fille Ou bien tu regardes Un homme Qui te plaît D'apparence Tu dis Je vais épouser Cet homme Jésus était Une personne Qui avait compris Que toutes les grandes Décisions de la vie Ne se prennent Jamais Avant d'avoir Beaucoup prié Je ne sais pas Aimer ton amène Si vous me posez La question L'une des raisons Parce qu'il y a Plusieurs raisons La Bible dit par exemple Que il y a Certains projets Qui échouent Faute de conseiller Mais l'une des raisons Qui fait que Beaucoup d'enfants De Dieu Échouent dans la vie C'est parce que Quand vous êtes Devant des grandes Décisions de la vie Vous ne priez pas Beaucoup Tu dois te marier Tu veux voyager Je suis en train Je suis en train de me préparer Je vais m'installer Dans tel pays Je voudrais Envoyer mes enfants Et étudier Telle part Il y a un homme Qui me courtise Il veut Que je sois Avec lui Il y a une femme Qui veut entrer Dans ma vie Je suis en train De vouloir changer De carrière J'ai rencontré Des hommes d'affaires Qui sont en train De me proposer Des affaires Qui vont coûter Des millions Et ils sont devant moi Moi je dois aussi investir Je dois investir Beaucoup d'argent C'est des moments Des grandes décisions Je suis en train De vouloir Me remarier Après le décès De mon épouse Après le décès De mon époux Je suis par exemple En train de chercher A commencer le ministère Je suis en train De chercher A implanter Telle part Je voudrais Investir Mon argent Je veux commencer Une construction Vous allez vous rendre compte Toute personne Qui est dans la phase Des grandes décisions Et qui ne prend pas Le temps de prier Ne se décide Jamais bien Est-ce que vous pouvez Vous imaginer Que Jésus A prié Toute la nuit Mais après Qu'il ait prié Toute la nuit Il y a eu quand même Judas au milieu Si celui Qui a prié Toute la nuit A eu quand même Un Judas au milieu Demande à ton voisin Regarde-le dans les yeux Ne souris pas Dis-lui maintenant Toi qui ne prie pas Tu as combien de Judas Et pourquoi tu ris Regarde-le en face Dis-lui toi Maintenant Qui ne prie pas Toi maintenant Qui ne prends pas De décisions En ayant pris Beaucoup de moments De prière Dis-lui Tu auras combien De Judas Je suis sûr Que ton voisin T'a caché Lui là Comme je le connais Il a même 13 Judas Donc il en a 12 Je vais vous dire Une vérité Les personnes Qui prennent Des décisions En priant Provoquent le ciel Sur leur décision Permette au ciel De les accompagner C'est comme ça Que vous voyez Certaines personnes Elles commencent Petites Mais vous avez L'impression Que malgré L'adversité La haine La jalousie On leur met Des cales On leur met Des barrières Ils rencontrent Des oppositions Mais toutes les oppositions Sont transformées En escaliers Je suis en train De dire que Quand ils rencontrent Des oppositions Ils montent Mon Dieu mon roi Est-ce que je suis en train De vouloir dire A quelqu'un ce soir Que si tu vas prier Tu réussiras Dans le plan Que Dieu a pour toi Dis à ton voisin Ma hombi Ma hombi Ma hombi Non aide-moi Aide-moi Dis-lui Si tu ne veux pas prier Déplace-toi Parce qu'ici Aujourd'hui C'est la prière Bien-aimé Les gens Qui réussissent Cette histoire-là De quelqu'un Qui vient Il raconte Que non Je me suis marié A une sorcière Tu t'es marié A une sorcière Comment ? Oh je ne savais pas Qu'il était occultiste Moi ma question C'est comment ? Parce que En réalité Une mouche Ne peut pas se poser Sur une plaque chauffante J'ai dit quelque chose J'ai dit quelque chose Si vous voyez des mouches Sur un Une cuisinière C'est qu'on n'a pas encore allumé C'est tout Si vous voyez seulement des mouches Sur une cuisinière La chose qu'il faut faire Pour chasser les mouches C'est de toucher au bouton De mettre Un Deux Trois Dès que ça va commencer à chauffer Vous allez voir Toutes les mouches vont sauter C'est à dire certains combats Que tu as Tu les as Parce que tu n'as jamais pris La décision de prier Je t'exhorte ce soir Ouvre ton réchaud Chauffe la prière Tu vas voir Qu'en sortant de ce lieu Il y a quelqu'un qui te dira Le problème qui était bloqué A l'immigration Le papier que tu attendais La situation que tu voulais voir A peine que tu as terminé la prière Dieu a ouvert le ciel Je prophétise Que demain déjà Et la semaine qui va commencer Il y aura plusieurs témoignages Dans cette salle Que tu me dises Amen Que tu ne me dises pas Amen Que le ciel soit ouvert Et que Dieu te visite aujourd'hui Ton Amen ne me permet pas de déclarer Ce que je vais déclarer là maintenant Si j'étais toi J'allais taper mes voisins Et leur dire Aujourd'hui c'est mon jour Aujourd'hui c'est ma saison Les choses vont changer La situation va prendre de long vol Je vais voir la main de Dieu Les portes vont s'ouvrir Et les ennemis vont lâcher d'eux-mêmes Oh dans la belle famille On a dit que tu ne te marieras jamais Ils sont qui pour arrêter Ce que Dieu a déjà commencé Oh il y a quelqu'un Qui a fermé la porte de ma vie Il est qui pour fermer la porte de ta vie Élève simplement ta prière Élève ta prière Je dis encore à quelqu'un Élève ta vie de prière Parce que de plus en plus Que tu seras en train de prier La situation qui te résiste Crois-moi Je connais le Dieu Qui appelle à l'existence Les choses Qui n'existent pas La situation qui bloque Va bouger Elle va changer Vous savez pourquoi Anne a pris beaucoup de temps Dans la stérilité C'est parce qu'elle n'avait pas compris La puissance de la prière Elle était là A discuter avec Pénina De plus en plus Qu'elle discutait avec Pénina Le temps passait Mais le jour où elle a dit Pénina là je la laisse Ces problèmes là je les laisse Ces mortifications je les laisse Aujourd'hui je vais entrer Dans la présence de celui Qu'on appelle le roi des rois Et le seigneur Deuxième saison Je vais y aller vite Parce qu'il faut qu'on prie Est-ce que tu as compris la première saison ? C'est laquelle ? La deuxième saison Au cours desquelles Il faut beaucoup prier C'est quand Tu dois te consacrer à Dieu Je parle de la saison de consécration Je peux y aller ? Comment est-ce que Jésus a commencé son ministère ? Matthieu chapitre 4 Je ne vous le lis pas Vous allez lire La Bible dit que quand il a été Juste baptisé par Jean Après qu'il ait été baptisé La première chose qu'il a faite C'est qu'il est allé dans le désert Il n'est pas allé dans le désert Pour prier pendant quelques minutes Il est allé dans le désert Pour prier pendant 40 jours et 40 minutes Un moment de consécration Vous savez aujourd'hui Nous avons beaucoup D'hommes de Dieu Qui ne comprennent pas ça Qui aiment les services Plus que la prière Qui aiment la chair Plus que la prière Qui aiment le prophétique Plus que le Dieu des prophètes Qui aiment l'onction Plus que le Dieu Qui donne l'onction Ils aiment prophétiser Plus que le Dieu Qui doit parler à leur vie Tu ne peux pas Être une personne Qui monte dans la vie Qui grandit dans le ministère Qui vit une vie de consécration Sans avoir beaucoup de temps de prière Si tu veux juste comprendre Je vais t'expliquer ça facilement Écoute-moi Le jour où tu seras en train de circuler Et de regarder les bâtiments Qu'on construit Si tu veux connaître La hauteur d'un bâtiment Il faut regarder la profondeur Ce n'est pas compliqué Si tu veux savoir Qu'ici va s'ériger un grand bâtiment Il faut juste te mettre là Regarder le trou profond Qu'on est en train de faire Tu peux déjà avoir une idée De quel bâtiment va monter Quand le trou est tout petit Ça veut dire que le bâtiment Qui va monter Ne sera pas trop en hauteur Mais quand le trou est plus profond Tu sais déjà que le bâtiment Qui va monter Ce sera plus profond En fait Plus tu ne montes pas Dans la prière C'est comme ça Que tu vas commencer à penser Que les autres Sont des féticheurs Les autres Sont des occultistes Comment il y a des gens Quand ils disent Que le kyste disparaisse Le kyste disparaît Comment il y a des gens Quand ils disent Que la puissance de Dieu Agisse là-bas Elle agit Comment est-ce qu'il y a Des personnes qui peuvent Donner au paralytique De marcher Et il marche Le secret de ça C'est la prière J'étais en train de prêcher Comme ça à Colosie Le mois passé Le mois passé Je pense C'était le mois Le passé J'étais en train de prêcher Le mois passé J'étais avec quelques frères Pendant que j'étais à la chaire J'ai juste entendu Une maman qui venait En train de dire Ma fille est en train de mourir Ma fille est en train de mourir Elle est en train de mourir Elle est en train de mourir Maintenant j'étais sur la chaire Après elle venait vite Elle est en train de perdre Vous savez tout ce que j'ai fait Je devais en même temps prêcher Je lui ai juste dit Prends le bébé Mets-le dans la main Du prophète héritier Dans deux minutes Le bébé va se rélever Et deux minutes après Le bébé a crié Et le bébé s'est rélevé Et maintenant Quand quelqu'un regarde ça Il va sûrement dire Hum Hum C'est que lui là Il a un Dieu Qui est différent du tien Non Personne n'a un Dieu Qui soit différent du tien Le problème C'est que tu ne payes pas Suffisamment Le prix de ta consécration Je peux avancer ? Je ne t'entends pas Bouge quelqu'un Est-ce que tu as déjà payé Le prix de ta consécration ? Ah frère je vais vous dire la vérité A des grands ministères Dieu demande des grands sacrifices Une grande onction Demande aussi de payer le prix Parmi les choses Pour lesquelles il faut payer le prix Il y a aussi l'onction Je peux avancer ? Lisez la parabole Lisez la parabole De dix vierges Vous allez voir Que les cinq vierges Quand elles sont venues Demander gratuitement L'huile Chez celles qui en avaient Et leur ont dit Que nous n'avons pas l'huile Pour vous Allez en acheter C'est ça l'expression Qui est utilisée là-bas Allez en acheter Une manière de dire La gratuité Dans l'onction N'existe pas Mon frère Toi tu dors Tu dors De 22 heures A 6 heures Parfois tu commences Ta prière à 22 heures Avec un drap là Tu viens dire Amen à 7 heures Mais tu veux que Dieu T'utilise comme quelqu'un Qui prend par moments Ces nuits Qui n'a pas des nuits normales Qui à 2 heures du matin S'arrête Il se couche par terre Père j'ai besoin de toi Brise-moi Remplis-moi de ta personne Je veux marcher avec toi Je veux t'appartenir Comment on va produire Les mêmes résultats J'ai pris Dieu Qu'après ce moment De prière Que cette parole Que je viens libérer ici Te pousse A payer Le prix De ta consécration Dans des prières Sérieuses Des prières Où tu cherches La face de Dieu Afin de le trouver N'arrête pas de prier Aussi longtemps Que les choses Sont encore normales Dieu cherche des vases A remplir Dieu cherche des hommes A utiliser Dieu veut passer Par tes mains Pour guérir les malades Dieu veut passer Par ta voix Pour changer Sauver le Congo Dieu veut passer Par le petit don Qu'il a placé en toi Le problème C'est que tu ne payes Pas le prix De ta consécration Tu es là Tu veux vivre Comme une personne Ordinaire Écoute-moi bien Vis comme une personne Ordinaire Je déclare déjà Sur toi Que tu seras Un petit homme Qui aura Un petit mariage Avec une petite femme Vivant avec Des petits enfants Dans leur petite maison Mangeant leur petit foufou Sur leur petite table Assis sur leur petite chaise Tout restera petit Et tu resteras Kirikou Si tu veux monter Monte dans la présence De Dieu Si tu veux que Dieu Te fasse monter Monte dans la présence De Dieu Dis à quelqu'un Je refuse de vivre Une vie ordinaire Je vais me consacrer Dans la prière Mon Dieu Mon roi Bénis quelqu'un Qui va payer le prix Je pose encore la question Qui va payer le prix Troisième chose Troisième saison Vous voulez que je vous parle De la troisième saison La troisième saison Au cours de laquelle Il faut être vraiment En train de beaucoup prier C'est quand Vous venez de sortir D'une grande victoire Je peux y aller Aide-moi à être Le prédicateur adjoint Dis à ton voisin Voisin Après une grande victoire Il faut beaucoup prier Lisez avec moi Ephésiens chapitre 6 Verset 13 Si tu te retrouves Dans les cas Que je vais citer ici Si par exemple Tu es sur le point De beaucoup Tu es sur le point De décider Même si Tu te mets par terre Et que ton voisin Te dit On ne prie pas comme ça Dis-lui toi et moi On n'est pas dans la même saison Dis ça déjà à ton voisin Dis-lui voisin Moi et toi On n'est pas dans la même saison N'est-ce pas papa La saison par laquelle Moi je passe maintenant N'est peut-être pas La saison par laquelle Toi tu passes Voilà pourquoi Quand je vais vous dire Prions Si tu vois quelqu'un En train de prier Seigneur Je te louche Je te magnifie Je sais ce que ça nous dit Ne dis pas Pourquoi il prie comme ça Non 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 Ça dépend de la saison Par laquelle il passe Mais si tu vois Quelqu'un d'autre Qui est là Père Père Laisse-le aussi Ça dépend de quoi Écoutez ce texte Ephésiens chapitre 6 Verset 13 Que dit la Bible La parole de Dieu déclare C'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir résister Dans le mauvais jour Mais j'aime la phrase qui suit Tenez ferme Après avoir tout surmonté Il arrive des moments où Dieu t'a donné la victoire Et je vais vous dire la vérité C'est le moment le plus difficile Pour maintenir une grande prière Vous savez quand Quand l'avion a déjà décollé Vous avez déjà Vous avez déjà décollé La plupart des personnes Ont tendance à ouvrir Même les ceintures À se relâcher Parce qu'elles se disent En réalité C'est déjà bien Nous avons déjà passé Les moments les plus difficiles De l'avion Nous ne sommes pas à l'atterrissage Nous avons déjà décollé Mais ce qu'on oublie C'est que même quand l'avion Est en train de Est en train de A déjà pris son Comment on dit Son envol Sa vitesse de croisière Les zones de turbulence Peuvent également exister Donc il faut être capable De refermer sa ceinture Même après que Nous sommes en train de passer Par un temps Où tout semble être calme Vous allez remarquer Qu'il y a des femmes ici Elles sont en train de prier Parce qu'elles sont célibataires Si j'étais dans un pays du monde Quelqu'un aurait dit A touché point Donc j'ai touché le point Vous allez voir Qu'il y a des femmes ici Leur prière C'est lié A leur temps de célibat Le jour où Elles vont se marier Elles ont déjà Tout surmonté Quand tu lui dis Est-ce que tu pries encore Non Nestor Tu vois Nestor là Il peut aussi passer Par un temps de turbulence J'ai béni Dieu Il y a trois semaines Trois semaines Trois semaines J'étais en train de prêcher A Portland Man Et c'était le samedi C'était le samedi Le samedi 1er septembre C'était le samedi 1er septembre J'étais en train de prêcher A Portland Man Et pendant que je priais Avec les gens J'ai commencé à conduire Des moments de prière J'ai vu une maman Qui s'est levée Qui est venue avec une photo Qui est venue avec une photo Et qui m'a tendu ça Et qui m'a dit Prophète Est-ce que tu peux prier Pour cette personne Et pendant que j'ai prié Pour la photo Le Seigneur m'a fait grâce Je lui ai dit Qui est Richard Après elle m'a dit C'est lui Après on a commencé A prier pour la personne Mais ce qui m'a touché Que je vais vous rappeler C'est que toute la famille De cette personne Qui vit aux Etats-Unis Venait de prendre Les billets d'avion Pour aller assister A son mariage Et le samedi 1er septembre Devait être le jour De son mariage Et qu'est-ce qui est arrivé Il a fait un AVC Et le 1er septembre Il a passé à l'hôpital Et on a prié ensemble Pour eux Et j'étais béni Le dimanche Quand j'allais au concert Parce qu'on avait un concert dimanche J'ai vu qu'on m'a envoyé une vidéo Où la personne elle-même Était en train de me dire J'étais dit merci prophète Parce qu'après la prière Ma main et ma jambe Ont repris de bouger Mais ce qui m'a fait mal C'est que C'était le jour de son mariage Donc le 1er septembre Ou le 2 je crois Le 1er septembre de ce mois Il devait se marier Il devait se marier Même quand tout semble être bien Parfois Il faut tenir Même quand tout marche bien Je sais que tes business marchent bien Je sais que ces derniers jours C'est toi qui es Le directeur le plus admiré De ton bureau Mais que ça ne t'empêche pas D'avoir des grands moments de prière Parce que Quand tu pries Même les choses qui sont cachées Vous savez la prière Vous pouvez prendre une bouteille d'eau Quand vous la prenez comme ça Vous pouvez penser que l'eau est potable Parce qu'il n'y a rien du tout Mais quand vous prenez la même eau Vous la mettez au feu C'est là que vous allez remarquer Qu'il y a même des écumes Qui se forment au-dessus de l'eau Peut-être que l'eau était sale Mais parce qu'elle n'était pas chauffée Certains sels minéraux Ne pouvaient pas remonter A cause du fait que la température A laquelle l'eau était soumise N'était pas une bonne température Parfois même quand tout marche bien Il peut arriver que vous avez des combats Mais ces combats sont encore cachés Il n'y a que ceux qui ont une vie de prière profonde Qui sont capables de monter ces choses Et d'avoir la victoire Je viens d'abord déclarer maintenant Je ne sais pas par quel temps tu passes Même si tout va bien pour toi S'il te plaît Reste dans la présence des dieux Je suis en train d'aller vite Je suis à la quatrième saison Seulement Je vous donne la quatrième Rapidement La quatrième saison Au cours de laquelle il faut beaucoup prier Il faut beaucoup prier Mon Dieu, mon Roi C'est quand on reçoit Plusieurs paroles prophétiques De la part de Dieu Suivez-moi bien La majorité des personnes sont comme ça Ça fait longtemps Que j'ai tenu des cultes prophétiques J'ai prophétisé sur des personnes Par la grâce de Dieu Mais la mentalité de beaucoup de personnes C'est quoi ? Quand on lui a simplement donné une parole Pas de la part de Dieu On lui dit Dieu est digne Il va te visiter Si tu seras élevé Il y a une porte qui s'ouvre La gloire de Dieu est en train d'arriver Sur ta vie La plupart des personnes pensent que Quand on dit que Dieu va faire C'est fini Il faut dormir sous ses lauriers Commencer déjà à élever le Seigneur Vous allez le voir Il ne prie pas Ils sont simplement Je suis un fils C'est une fille de promesse Moi Bien aimé dans le Seigneur Est-ce que vous savez que Malgré le fait que la pluie devait tomber La pluie était destinée à tomber Elie est montée sur la montagne Et il a continué à prier A prier A prier A prier Jusqu'à ce qu'à la septième fois Il a vu un nuage Qui ressemblait à la paume de la main Alors Elie a dit Hé ! Akab Monte sur le char Parce qu'il s'est fait un bruit Qui annonce la pluie En fait je suis venu pour dire à quelqu'un Je ne sais pas pourquoi Cette soirée a été appelée une soirée prophétique Il y a des gens qui ont des promesses de Dieu ici Des paroles prophétiques de la part de Dieu Je suis venu vous parler comme un prophète de Dieu Le nuage est déjà en train de s'élever sous ta vie Mon Dieu Est-ce que c'est comme ça qu'on dit Amen à Brazzavie ? Non, non, non Non, non Est-ce que c'est comme ça qu'on dit Amen Par des hommes et des femmes de prière ? Aide-moi à dire à ton voisin Tiens-le par la main Dis-lui voisin J'ai des paroles sur ma vie Telles que tu me vois là Ne regarde pas mes habits Ne regarde pas la voiture avec laquelle je suis venu Ne regarde pas ma présentation actuelle J'ai des promesses de la part de Dieu Je suis déjà en train de déclarer Que Dieu qui t'a parlé Emmène toute parole qui est sur ta vie A la réalisation Mon Dieu, la Bible déclare Celui qui a fait la promesse est fidèle Dieu n'est pas un nom pour mentir Ni un fils donc pour te répandir La Bible déclare que si la promesse tarde Attends là Car elle s'accomplira Et elle s'accomplira certainement Pousse ton voisin Dis-lui dans les jours qui viennent Dans les mois qui viennent Dans les années qui viennent Le Dieu que je sais Celui qui m'a appelé Celui qui m'avait parlé dans le secret Celui qui avait parlé Alors que j'étais dans mes moments de prière Dans mes retraits Dans mes jeûnes Il est sur le point d'accomplir des choses Je peux voir Je peux attester Qu'il existe des personnes Qui sont ici Qui attendent des choses de la part de Dieu Ça va arriver Je les répète Le Dieu qui t'avait dit Qu'il va te donner des enfants Même si ça fait une année Même si ça fait deux ans Trois ans, sept ans Je vois la gloire de Dieu se lever sous ta vie Dans les jours qui viennent Tu reviendras avec tes jumeaux En train de célébrer La gloire de celui Qui est capable d'appeler à l'existence Les choses qui n'existent pas Mais si j'étais toi J'allais déjà commencer à célébrer Il arrivera un temps Où cette personne qui est méprisée Cette personne qui est dans l'anonymat Cette personne qui est rejetée La gloire de Dieu resplendira sur sa vie Dieu te prendra de l'anonymat où tu es Et il te fera grâce Le Dieu de David est vivant Aujourd'hui David ne peut plus témoigner Le Dieu de Daniel est vivant Aujourd'hui Daniel ne peut plus témoigner La seule personne qui peut témoigner C'est toi Et si j'étais toi J'allais lever ma main Et déclarer Yahweh, Yahweh, Yahweh Je ne t'entends pas Yahweh, Yahweh, Yahweh Dans le nom de Jésus de Nazareth Je témoignerai ta fidélité Mon Dieu, mon roi Déclare après moi Quel que soit le temps par lequel je passe Je témoignerai ta fidélité Quelles que soient les humiliations Les combats Les échecs Les blocages Dis, j'avancerai Je témoignerai la fidélité de Dieu Puis le Seigneur de gloire Qui t'a fait une promesse liée à cette année 2024 Qu'il accomplisse cela Je suis en train de voir Même le 31 décembre A 23h59 Celui qui a fait la promesse Et qui est fidèle Finira par le réaliser Le Dieu qui t'avait parlé Sur tes enfants Le Dieu qui avait parlé Sur ton mariage Le Dieu qui avait parlé Sur ta guérison Le Dieu qui avait parlé Sur la grandeur de ton ministère Le Dieu qui avait parlé Sur ta fille Je déclare qu'il finira par Touche quelqu'un Dis-lui dans les jours qui viennent Je viendrai témoigner La fidélité de Dieu Cinquième moment Je commence à terminer Je suis au cinquième moment Être-moi à dire à ton voisin Voisin, tu es assis à côté d'une personne Qui est remplie des promesses de Dieu Regarde la voisine Lui, tu es assis à côté d'une personne Qui est remplie de la présence de Dieu Mon Dieu m'envoie Mon Dieu m'envoie Mon Dieu m'envoie Je vois le ciel ouvert Seigneur, permets-moi de terminer ça Et je conduis la prière Mon Dieu Est-ce que je peux y aller ? Un autre moment important Au cours desquels Il faut beaucoup prier Beaucoup prier Mon Dieu Je lève d'abord ma main Je sens que je dois le dire Que le ciel soit ouvert Sur toute parole prophétique Que tu avais reçu Vous m'avez donné un amen Même moi-même Je sens que le ciel est ouvert Que le ciel soit ouvert Sur toute parole prophétique Que tu avais reçu De la part de Dieu Même dans un songe Même dans une vision Même par un nom de Dieu Même par une personne Que Dieu le réalise Pour la gloire de son nom Si c'est à toi que je parle Donne-moi un amen Prophétique Cinquième saison Cinquième saison Je peux y aller ? La cinquième saison Au cours de laquelle Il faut beaucoup prier C'est quand vous êtes En train de passer Par des grands combats Quand vous êtes En train de passer Par des combats Soyez en prière Je vous mets juste le texte Daniel chapitre 6 Du verset 4 au verset 10 Vous allez apprendre Que Daniel était En train de travailler Avec les satrapes Et pendant qu'il travaillait Avec les satrapes À un moment Il y a une loi Un édit du roi Qui a été publié Et cet édit disait Que pendant 30 jours Il ne fallait pas invoquer Quelqu'un Pendant 30 jours Je vais déjà ouvrir Une parenthèse Que 30 jours Sans prier Suffise pour qu'une destinée Soit détruite 30 jours seulement On a interdit la prière Pendant 30 jours Mais la Bible dit Quand vous lisez Daniel chapitre 6 Et vous arrivez Quelque part au verset 10 La Bible dit Quand Daniel su On venait de dire Que si quelqu'un prie On va le tuer On va le jeter Dans la fosse Au lion Jonathan Mais la Bible dit Que quand Daniel su Avant Quand il a seulement su Quand Daniel su Que le décret Était écrit Qu'est-ce qu'il fait Il se retire Dans sa maison Où les fenêtres De la chambre supérieure Était ouverte Dans la direction De Jérusalem Et trois fois le jour Il mangeait Vous n'avez pas bien lu ? Trois fois le jour Il se mettait à genoux Il faisait quoi ? Je ne t'entends pas Il faisait quoi ? Il priait Comment Comment Toi on t'annonce Que tu es attaqué Mais tu commences La prière Mais il y a des gens Dès qu'on leur Dès qu'ils rêvent Qu'il a des combats Oh là là Moi je ne peux pas dormir Et rêver Que quelqu'un de ma famille Est mort Après je me réveille J'ai fait Non 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 Pourquoi j'ai rêvé ça ? Seigneur ça n'arrivera pas Je vais parler en langue Je vais déclare C'est la parole de Dieu Je vais faire parler Le sang de Jésus Qui parle mieux Que le sang d'Abel Je vais dire Jésus interviens Ce n'est pas normal Ça ne peut pas m'arriver Le problème de plusieurs personnes C'est que quand tu ne passes Pas des moments de combat Tu ne fais que chercher Les prophètes Dès que tu apprends Qu'il y a un prophète Papa mets moi la main Dès que tu apprends Qu'il y a un prophète Papa mets moi la main Ecoute moi On va te mettre la main Tu deviendras même chauve Si toi même Tu ne te lèves pas Dans la prière Ta situation Ne changera pas Vous voulez que je vous choque ? Vous n'êtes pas prêts Vous voulez que je vous choque ? Qui sait avec moi Que personne ne peut mieux prier Pour lui que lui même ? Je sais que vous n'êtes pas d'accord Je vais vous dire quelque chose Qui va vous choquer Mais c'est ça la vérité Un pasteur dirige Une église de 5000 personnes Toutes les 5000 personnes Lui envoient des sujets de prière Papa prie pour nous Il va prier Il vous aime Il va prier pour vous Mais s'il doit prendre Une heure Une heure Une heure Une heure Pour chacun de vous Ça veut dire qu'il lui faut 5000 heures Calculez ça en termes d'années Donc il ne finira pas De prier pour vous Tu sais ce qu'il va faire ? Il va vous mettre en gros Il vous envoie en prière Il dit Seigneur j'ai prié pour toute l'église Et exauce Après c'est fini Mais toi-même Tu peux prendre ta vie en détail Yahoui 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 Hé frère Tape ton voisin Dis-lui papa Je passe par des moments de combat Mais je vais m'élever en prière Jusqu'à ce que le combat va s'arrêter Jusqu'à ce que la honte va s'arrêter Jusqu'à ce que l'humiliation va s'arrêter Jonas était dans le ventre du poisson Mais tout ce que j'aime de l'histoire de Jonas C'est que la Bible déclare Dans le ventre du poisson Alors qu'il était coincé Il n'avait peut-être pas de position Il n'arrivait peut-être pas à respirer Mais dans le ventre du poisson Il a compris que je ne suis pas dans le confort qu'il faut Je n'ai pas peut-être à manger dans le ventre Parce que trois jours durant il n'avait pas marché Mais il a compris que la seule chose qui me reste C'est que même dans ces conditions Je peux élever ma voix Et appeler celui qui est capable d'intervenir dans ma situation Et la Bible déclare L'éternel donna l'ordre au poisson de le vomi Je suis en train de déclarer Que le combat qui a bloqué ta vie Qui a bloqué ton mariage Qui a bloqué ta maternité Et va te vomir Un amène glorieux me permet de t'annoncer ça Dis à trois personnes Ils vont me vomir Ils vont me vomir Parce que je vais élever ma voix Je vais invoquer le Seigneur Je vais prier Je vais dire à Dieu Chante cette situation Les choses ne resteront pas les mêmes Ma situation va changer Ma vie va changer On ne peut pas me bloquer moi Je suis imbloquable On ne peut pas m'en sorceller Je suis inensorcellable On ne peut pas me détruire Je suis indestructible Moi je suis un homme de prière Quand les choses ne vont pas bien La seule chose qui te reste C'est de regarder au ciel Quelqu'un a dit Joseph avait été gesté dans la citerne De ce côté il n'avait pas de place De ce côté il n'avait pas de place La seule opportunité qu'il avait dans la citerne C'était de regarder en haut Je suis en train de dire à quelqu'un Si tu vois qu'à gauche tu ne peux pas bouger Tu vois qu'à droite tu ne peux pas bouger Tu vois que devant tu ne peux pas bouger Tu vois que derrière tu ne peux pas bouger The sky is open Tu peux lever tes yeux Et invoquer le Seigneur Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre Que là maintenant Il y a des combats qui vont se transformer en victoire Je lève ma main en ma qualité de prophète Si Dieu m'a envoyé à Brazzaville Je suis en train de déclarer Que ton combat là Va se transformer en victoire Aïe 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 aï envoyer dans cette ville pour déclarer sur ta vie que ta situation va changer. Je n'ai pas aimé ton amène. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que le combat que tu as connu hier, demain, tu ne le connaîtras pas parce que le Dieu de gloire va le changer et deviendras, tu célébreras la victoire de Dieu. Est-ce que tu connais Anne? Elle avait connu Pénina, mais à cause de la prière, la prière a changé sa situation. Et quand elle est sortie de la prière, elle est sortie avec Samuel, je déclare qu'après que tu seras rentré de chez toi, après que tu auras franchi les portes de cette merveilleuse église. Le temps de la victoire et la saison de la gloire va commencer dans ta vie. C'est ton amène qui ne me permet pas de te parler. Je suis en train de dire que le domaine dans lequel tu as été le plus humilié sera le domaine dans lequel Dieu va commencer ton élevation. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un qui ne passe pas des moments de combat je n'ai ni or ni argent mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, reçois la victoire. Mais c'est ton amène qui ne me permet pas de te parler. Je vais te dire la vérité. Ceux qui te combattent ne sont pas plus grands que ton Dieu. Ceux qui te combattent ne sont pas plus forts que ton Dieu. Ceux qui te combattent ne sont pas plus forts que ton Dieu. Alors que je suis en train de parler, demain tu rentreras au travail. Là où tu as été combattu tu verras que ta situation aura changé. Parce que ma home ne tombera jamais. Si j'étais toi j'allais toucher mes voisins et leur dire j'entre dans ma saison de victoire j'entre dans ma saison de victoire j'entre dans ma saison de changement j'entre dans ma saison de gloire j'entre dans ma saison de bénédiction. Je suis en train de voir un frère qui est en train de comprendre que la porte qu'on a fermée à son père, la porte qu'on a fermée à sa mère. Lui, Dieu avec lui, il est capable de le franchir. La Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera les ennemis sous nos pieds. Je suis en train de déclarer que les adversaires que tu as vus avant ce programme de prière, tu ne les verras plus jamais. Les égyptiens que tu as vus avant ce camp de prière, tu ne les verras plus jamais. Mais ton amène devait être la porte qui te permet d'entrer dans ta gloire. Est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de dire à ma mère, tu es en train d'attester ces choses afin que la gloire de Dieu se répande sur toi. Reçois la victoire. Si c'est à toi que je parle, reçois la victoire. Aucun mauvais songe ne se réalisera sur toi. Aucune mauvaise prophétie ne se réalisera sur toi. Les choses, les gens qui ont déclaré des mauvais sonnes sur toi, ça n'arrivera pas. Le nombre de tes ennemis sera transformé en nombre d'escaliers qui te permettra de monter. La Bible dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Mon verset préféré dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verres pâturaires. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi ? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aime la suite. Tu traises devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe débord. J'annonce une saison de débordement. J'annonce une saison de débordement. Ton amène n'est pas un amène de quelqu'un qui croit dans ces choses. J'annonce une saison de débordement. Si c'est à toi que je parle, tu ne devais pas me donner le même amène que ton voisin. La Bible déclare... Oh mon Dieu, mon roi, donne-moi le meilleur amène qu'il y a dans cette salle. La Bible déclare... Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Ma coupe fait quoi ? Oui ! Ma coupe fait quoi ? Est-ce que tu sais que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir ? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma vie. Tu induis mes études. Tu induis mon mariage. Tu induis mon ministère. Tu induis mes affaires. Et ma coupe, hein ? T'es bon ! Oui 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 ! Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Pas une semaine, pas deux mois. Pas seulement en 2024, pas seulement en 2025. Mais le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel. Je ne sais pas quel est le combat que tu as rencontré en janvier. Je ne sais pas quel est le combat que tu as rencontré en février. Je ne sais pas quel est le combat que tu as rencontré au mois de mars. Je ne sais pas quel est le combat que tu as rencontré au mois d'avril. Je ne sais pas quel est le combat que tu as rencontré au mois de mai. Je ne sais pas quel est le combat que tu as rencontré au mois de juin. Je ne sais pas quel est le combat que tu as rencontré au mois de juillet. Je ne sais pas quel est le combat que tu as rencontré au mois d'août. Moi, je sais qu'au mois de septembre, ce sera l'enfantement de ta victoire et de ta gloire. Mais si tu m'avais donné un haut, mon Dieu, pendant que je parle, l'onction de Dieu est en train de toucher onze personnes. Je répète, pendant que je parle, l'onction de Dieu est en train de toucher onze personnes. Je répète, pendant que je parle, la gloire de Dieu vient de tomber sur onze personnes. Recevez cette victoire. C'est votre saison. Recevez cette victoire. C'est votre saison. Recevez cette victoire. Vous êtes à Brazzaville. Vous êtes à Paris. Vous êtes en train de prier en ligne maintenant. Je suis en train de dire, recevez cette victoire. Ce mariage, l'avant-marché. Cette maternité, l'avant-marché. Tu accoucheras sans aucun problème. Le Dieu de gloire sera avec toi. Il est de ton côté. Et il me dit de te dire qu'il te donne la victoire. Je ne sais pas à qui je parle maintenant. Mais je peux sentir dans mon esprit que plusieurs personnes, à cause du fait que vous avez piétiné votre salle dans ce palais de gloire, la victoire de Dieu est en train de vous accompagner. Mais je suis heureux pour ta vie. Je suis heureux pour ta mère. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Je suis heureux pour ton père. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Je suis heureux pour ton enfant. L'esprit de mort va le libérer. Le cancer qui a été déclaré ne produira pas. Il ne continuera pas. Je vois la gloire de Dieu tomber. Je vois la gloire de Dieu tomber. L'onction de Dieu est en mouvement maintenant. Je répète, l'onction de Dieu est en mouvement maintenant. Il est en train de passer. Recevez cette gloire. Recevez cette gloire. Recevez cette gloire. Je répète, recevez cette gloire. Je répète, recevez cette onction de Dieu. Prenez les personnes qui sont en train de tomber sous la puissance de Dieu. La main de Dieu est en train de leur accorder la victoire. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Aucune puissance de l'ennemi ne va continuer à subsister. Là où Dieu est en train de prendre contrôle. Recevez la victoire. Recevez la victoire. Recevez la victoire. Recevez la victoire. Marchez dans la victoire. À qui je parle? Ceux qui avaient des problèmes commencent à taper tes mains. Mon Dieu, regardez, dans cette rangée ici, il y a une nuée de Dieu qui est en train de passer. Dans cette rangée ici, commence à déclarer ta victoire. Commence à chercher la face de Dieu. Mahombi, Mahombi, Mahombi. Commence à déclarer. J'aime ce que Dieu est en train de faire. Si j'étais toi, j'allais taper mes mains et prier. Je répète, l'onction de Dieu est déjà sur 11 personnes. La main de Dieu est en train d'agir. Je vois des gens couchés par terre. Je vois des gens à genoux. Je vois des gens en train de réclamer la victoire de Dieu dans leur vie. Je vois des gens qui sont même assis par terre, en train de dire, père, il faut que ça change. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma maison. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Ne laisse pas ma vie la même. Seigneur, change ma situation. Seigneur, améliore cette condition. Je prie pour mon église. Je prie pour mon père. Je prie pour ma mère. Je prie pour mon pasteur. Je veux la victoire. Je vois, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je peux voir combien la main de Dieu est en train de passer dans cette salle maintenant. Et Dieu est en train d'accorder des victoires à plusieurs personnes. Tu es le représentant de toute une famille. Tu es le représentant de toute une famille. Je voulais que tu montes dans ta manière de prier. Brazzaville, prions. Brazzaville, prions. Brazzaville, prions. Brazzaville, prions. Cherchons la face de Dieu. Parlons à celui qui est capable de manifester sa puissance et de nous sortir de tous ses combats. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. L'éternel est son nom. Celui qui a dit dans sa parole, gardez silence et je combattrai pour vous. Oh, je le sens. Je le sens et je sais qu'il est là. Je le sens et je sais qu'il est là. Je le sens et je sais qu'il est là. Je le sens et je sais. Je sais. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Ce combat-là va s'arrêter. Cette porte-là va s'ouvrir. Je voulais que tu tapes tes mains et que tu montes dans la présence de Dieu en prière. Et que tu parles à Yahweh. Et que tu lui dises, lève-toi. J'ai besoin de toi dans ma famille. Il y a de mes frères qui ne sont pas convertis. Il y a de mes sœurs qui ne sont pas convertis. Sauve-les. Sauve ma famille. Sauve mes frères. Qu'ils quittent le monde. Qu'ils viennent à Jésus. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Yahweh, 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 Yahweh. Kéroubash, Irebosh, Rabash, Réglas, Soriach. Rababababosh, Rirabasha. Tu as raison de taper tes mains. C'est dans cette atmosphère que les miracles se produisent. C'est dans une atmosphère comme ça que des guérisons se font. C'est dans une atmosphère comme ça que des maladies s'en vont. C'est dans une atmosphère comme ça que des portes s'ouvrent. C'est dans une atmosphère comme ça que Dieu oint les vies. Que Dieu oint les vies. Que Dieu oint les ministères. Que Dieu oint. Que Dieu change de situation. Mon Dieu est mon roi. J'élève ma voix. Et je prie pour que cette situation change. 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 Je crie à toi. Je veux que tu montes avec ce cantique dans l'esprit de prière. Je crie à toi. Nous sommes en train de crier vers celui qui est capable de nous libérer de la mort. Mon Dieu. Je crie. Je crie à toi. Est-ce qu'on peut y aller avec nos mains? Nous sommes en train de chanter. Come on. Je crie à toi. Je crie à toi. Hey. 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 Je crie à toi. Est-ce que vous sentez que le ciel est ouvert? Je crie à toi. 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 Est-ce qu'on peut y aller avec nos mains? Avec nos mains. Avec nos mains. Come on. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh, 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 oh Je crie à toi, je crie à toi Oh, 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 oh Je crie à toi Oh, oh, oh La maman qui est en bleu se met debout La maman qui est en bleu se met debout La maman qui est en bleu Donnez-lui le micro même là où elle est, c'est pas grave Même si elle n'est pas debout Maman Baissez légèrement, vous allez bien, comment on vous appelle ? Cynthia Papa Je vous entends pas Qui ça ? Celsia Vous avez un cas d'un enfant Je vois comme une dame Une dame Mais qui vous crée beaucoup de problèmes Beaucoup de combats Je suis en train même de voir des combats autour de sa santé Beaucoup de combats Comment elle s'appelle ? Vous êtes venue avec sa photo Non Vous n'êtes pas venue avec sa photo Mais elle vous crée beaucoup de soucis Amen Papa Elle, c'est votre soeur ? Oui, c'est ma petite soeur Est-ce que vous confirmez ce dont je parle ? Amen Papa On s'est déjà vu ? Non Papa On a déjà parlé ? Non Papa Vous êtes venue seulement aujourd'hui ? Oui Est-ce que vous croyez que le Dieu qui parle est capable de combattre le monde ? Amen, Amen Amen Papa Si ce n'est pas un secret C'est quoi qui se passe ? Si c'est un secret Vous avez le droit de ne pas me le dire Ne pleurez pas Ne pleurez pas Papa Papa, moi, je viens d'aller à l'école Maintenant, il y a quelqu'un qui a une voisine Il y a quelqu'un qui a une maman Il y a quelqu'un qui a une maman Il y a quelqu'un qui a une maman Ne m'expliquez plus Est-ce que vous savez que là, maintenant Je suis en train de voir là Vous êtes venu pour prier pour quelqu'un Mais Dieu se lève Non seulement que Dieu se lève Il change sa situation Donc là, vous allez témoigner la main de Dieu Oh mon Dieu Vous n'acclamez pas pour moi C'est pour eux que vous acclamez Puisse le Dieu de gloire Se manifester dans votre vie Les larmes que vous êtes en train de faire couler dans la présence de Dieu aujourd'hui Puisse être celles qui vont conduire la victoire Dans votre vie J'aime pleurer dans la présence de Dieu Parce que celui qui pleure dans la présence de Dieu Ne pleurera pas devant les hommes Donne-moi un amène Glorieux R-O-N-I-C-K Ronique 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 Je ne veux pas pour moi Vous acclamez pour le Seigneur Je te bénisse abondamment Amen Papa Tu habites ici ? Oui j'habite ici Tu habites dans ce pays ? Oui Dans cette ville Aboisaville ? Oui Papa Que Dieu te bénisse abondamment Tu sers le Seigneur ? Oui Papa Tu sers Dieu depuis que tu es tout petit ? Oui mais à un moment où j'avais invité C'est en 2019 Que tu es revenu vers le Seigneur Est-ce que tu sais que tu as un grand fardeau d'évangélisation De gagner des armes pour le Seigneur ? Amen Et que ce soir le Seigneur est en train de te rendre particulièrement pour cette mission Amen Papa Tu ne m'as pas donné un amène ? Amen Papa Tu étais en train de prier avec quelqu'un Et à qui tu as dit que En tout cas je sens que le prophète a un message à me donner Amen Papa C'est qui ? C'est mes frères J'ai un de mes frères qui Vous avez parlé de moi Oui je lui ai même dit que Mon frère vient Amen Il vous a dit quoi ? Hier quand le frère a fait son nom il n'était pas là Et je lui ai fait comprendre que le prophète a trouvé le calme Et il m'a dit aujourd'hui je vais venir et le prophète doit absolument parler de toi Moi je lui ai dit t'inquiète il va parler de toi parce que c'est produit dans le plan de vie Ainsi me parle le Seigneur Vous avez eu le temps de prier ensemble Près souvent Sous-titrage ST' 501 Et si tu le fais à partir de ce soir, tu verras que même la situation qui concernait le voyage que tu devais faire, qui était bloqué, qui n'arrivait pas à se débloquer, ça va se débloquer. Parce qu'en réalité, Dieu a voulu d'abord que tu comprennes ta mission avant de t'envoyer vers le peuple pour lequel tu vas aller, t'allier, t'es ça. On marche avec le Seigneur, je vais te dire que ta saison vient de changer, la gloire de Dieu est sur toi, mettez-vous à genoux, donnez-moi vos mains, mettez-vous sur vos mains. Je libère l'onction de Dieu sous vous. Et dans les deux minutes qui viennent, une puissance particulière va vous saisir. Et vous allez entrer dans une gloire particulière. Un, deux, trois. Vous savez que pendant que je suis en train de parler, il y a quatre autres personnes qui sont dans la salle, qui sont en train de me regarder. Et bizarrement, même en étant là, la gloire de Dieu les touche. Un, deux, trois, quatre. Je répète, quatre personnes vont être visitées fortement par la même option, mais elle va se déverser sur quatre personnes. C'est que, bien aimé, si tu soques ton voisin et secouer, aide-le à ne pas connaître, à ne pas avoir des problèmes. Je les perds, je les perds, c'est donc sur ces quatre personnes. Je crois au Dieu des miracles. 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 Prenez-les. Je crois au Dieu des miracles. Et il est en train de passer maintenant. Je répète, elles sont à quatre. Il y a une qui est là. Il y a deux qui sont là. Il y a une qui est de ce côté. Mon Dieu, mon Dieu, des esprits, des prophètes marchent dans cette salle. Marchent dans cette salle. Marchent dans cette salle. Il y a une maman qui est enceinte. Alors, elle est enceinte, mais il y a des rêves qui ont été faits sur elle. Disons que des mauvaises choses devaient lui arriver. Alors que là, aujourd'hui, le Seigneur est en train de lui accorder la victoire. Si tu es là, je voudrais que tu viennes directement. Je voudrais prier particulièrement pour toi. Ta saison est en train de changer. Je répète, il y a une maman qui est enceinte. J'insiste qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Même des songes qu'elle a eu à avoir. Mais aujourd'hui, c'est le jour de sa victoire. Et Dieu a décidé de lui faire grâce. J'insiste, une maman est enceinte. Et il y a... C'est vous, soyez béni. C'est vous, soyez béni. Donnez-moi, donnez le micro, je vais parler avec vous. C'est quoi, c'est quoi le problème? Non, au début, je faisais des mauvais rêves. Et il y avait aussi des gens qui faisaient des mauvais rêves. En fait, il y a même quelqu'un, une femme, qui était un peu comme dans votre parage. C'est une voisine. Amen. C'est une voisine. C'est une voisine. Vous allez accoucher et vous et le bébé, vous irez en train de célébrer Dieu. Acclamez le Seigneur. Le mal de Dieu est en train d'agir. Celui qui me donne à mon Dieu, mon roi. Ton amène est en train de libérer quelque chose. Est-ce que vous savez que quand une option prophétique est en train de circuler, vous pouvez vous connecter à sa grâce? Ça veut dire, si vous avez aussi quelqu'un dans votre famille qui a les mêmes problèmes, les mêmes combats, qui est en train de connaître les mêmes difficultés, connecter à sa grâce, que le Dieu qui lui accorde la victoire te donne également la victoire. Ton amène est un amène qui déclenche la victoire de Dieu. Aidez-moi, aide-moi, 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 aide-moi. Maman, vous célébrerez la gloire de Dieu. Le Seigneur vient de vous visiter. Aucun mauvais songe ne se réalisera. Je tourne vers toi. Et je déclare que s'il y avait une mauvaise parole qui avait été dite contre toi, « Aucune d'elles ne se réalisera. » Come on, come on. Je ne sais pas pourquoi dans mon esprit, j'entends un nom qui tourne autour de Rennes. Autour de Rennes, comme la Rennes, comme, je ne sais pas, un nom qui tourne autour de Rennes. Qui tourne autour de Rennes. C'est qui le nom? J'entends Rennes. Mais vous n'avez pas dit « Rennes » dedans. Vous vous appelez Rennes. Descendez. Clamons le Seigneur. Quand je parle de Rennes, donc je devais aussi prier pour un papa dont le nom est Ron. Ron, 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 Ron. Il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est qui? C'est votre mari. Mettez-vous. Je répète. Je prie pour elle, je prie aussi pour Ron. Je prie pour elle, je prie aussi pour Ron. Hier soir, hier soir, vous êtes à la prière. Quand vous avez fini la prière, vous êtes rentré chez vous à la maison. Je crois avoir fait des travaux, vous lâcher et tout ça. Vous avez dormi tard. Exactement. Vous avez dormi tard. Quand j'ai dit tard, vous avez dormi exactement à 23 heures 37 minutes. C'est vrai. Vous êtes en train de tendre vers minuit. Exactement. Quand vous êtes en train. Oui. Est-ce que vous savez que vous êtes en train à 23 heures? Oui, papa. Vous le savez? Oui. Exactement. Parce que moi, je vois 23, 2, 3, 4, c'est exactement. Exactement. Après, quelques 5 minutes après, vous avez fait un songe dont vous ne vous souvenez pas. Je vais maintenant commencer à vous expliquer et vous dire ce qui parle. On vous a toujours dit qu'il y avait des combats autour de votre mariage. Oui. Oui. C'est que vous avez fait un songe dont vous ne vous souvenez pas. avant de vous, je ne vous souvenez pas. Je vais vous rappeler parce que vous ne vous souvenez pas. Je ne vous souvenez pas. Encore un peu. Parce que vous savez, que vous ne vous souvenez pas. Finalement, Dieu vous donne à vous la gloire. Et le Seigneur vous donne la gloire. Je vois dans une famille élargée. Le domaine du mariage a toujours été un domaine très combattu. Pas seulement sur une personne, sur plusieurs personnes. Et là, aujourd'hui, vous venez comme d'ouvrir une voie. Qu'une saison vient d'arriver dans votre famille élargée. Vous célébrerez beaucoup de témoignages de la part du Seigneur. Parce que pendant que j'étais en train de parler, j'ai entendu clairement, j'ai exaucé la prière de reine. J'ai exaucé la prière de reine. Donc, allez servir le Seigneur ces derniers jours. Faites beaucoup de prières pour la famille. Parce que c'est la saison dans laquelle Dieu vient de vous conduire. Et la gloire de Dieu sera sur vous. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Attachez-vous à lui. La saison est très bonne. Disons-lui, reine, la saison est très bonne. Que Dieu accomplisse ces choses. Et que quand elles vont arriver, que la gloire ne revienne à aucun homme. Que la gloire ne revienne à aucun prophète. Que la gloire revienne à celui qui est assis sur le trône. Car c'est à lui qu'appartiennent le reine, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Alors, dites à... Je viens de citer un nom. Ron. Dites-lui que toutes les turbulences qui se sont passées autour de sa vie professionnelle sont finies. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'il a traversé? Je suis en train de voir des commotions, des précombatures, des succes, des fausses accusations. Il a traversé comme ça beaucoup d'épreuves. Il y a combien de temps? Ça fait douze mois. Douze mois. Ça fait une année qu'il est en train de traverser par ce temps. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Je me sens bien quand je vois Dieu accomplir des choses. Est-ce que vous savez que dans deux mois ici, Deux mois seulement, vous allez célébrer. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'éternité? Tendons les mains vers elle et proclamons victoire. Lève ta main droit et déclare, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Moi, Joe Grasse, Mouizé, je me présente devant toi. Je suis venu te chercher. S'il te plaît, laisse-toi trouver par moi. Hum, hum, c'est quand même bizarre. Je ne sais même pas si c'est quoi, mais j'entends ça clairement, Maranatha. J'entends ça clairement, Maranatha. Mara, Natha. Maranatha. Alors, je suis en train de me demander, Est-ce que c'est Maranatha Jésus, il revient bientôt, Ou c'est Maranatha, il y a un nom? C'est ce que je ne comprends pas. Moi, j'entends Maranatha. Ah, c'est quoi, Papa? Viens. Vous étiez dans un programme de prière, il y a combien de temps? Ça fait quelque chose de quatre jours. Quatre jours, vous avez prié. Il y a des déclarations qui ont été faites par l'homme de Dieu. Je ne le connais pas. C'est sûrement le pasteur. Allait lui dire de ma part que je vois une église qui va maintenant monter à une autre vitesse dans cette ville. J'ai entendu Maranatha. À cause des prières que vous venez de faire, la saison vient de changer. Appelle-le quand tu seras sorti. Je n'aurai pas le temps de le rencontrer, mais dis-lui que Dieu a visité notre église. Est-ce qu'un amène de victoire peut venir de quelqu'un? Est-ce que... M-B-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U moi mais lui il parle de l'église pourquoi tu fais ça et parler de l'église c'est pas grave c'est une bonne chose papa parce que pas tant que tu rentres et j'entends Bungu est en train de regretter Bungu vient d'abord ici pourtant tout ce que je t'ai dit pour l'église c'est très important l'église a traversé beaucoup de moments il y a eu des départs, il y a eu des gens qui voulaient te diviser pourtant c'est plus grand ce que je vais te dire mais comme vous les chrétiens d'aujourd'hui vous pensez que quand on te parle de l'église c'est pas grave il faut qu'on me parle seulement de moi comme si l'onction prophétique doit toujours être une onction tournée vers les individus parfois c'est l'égoïsme peut-être qu'en priant pour l'église la Bible dit que celui qui arrose sera arrosé mais laisse moi te dire parce que tu veux que je te parle je vais maintenant te parler pour consoler ta foi Bungu, Bungu, j'ai déjà avancé le temps est passé il faut qu'on clôture que Dieu te visite écoute moi tout ce que je te demande c'est simple entre dans deux jours de prière pour prier pour l'église pas pour toi, pas pour ta famille entre dans deux jours de prière plus tu prieras pour l'église plus ta vie à toi sera aussi en train de monter c'est ça le secret prie pour l'église, prie pour l'église c'est le rôle que Dieu t'a donné et si tu le fais tu témoigneras la fidélité de Dieu tu fais quoi à l'église ? je fais presque tout je suis interprète, chante, instrumentiste je fais aussi le protocole je comprends pourquoi Dieu ne parle de l'église je fais aussi l'intercession je presse pourquoi je vois des jeunes gens autour de toi ? Amen Papa nous organisons souvent les temps d'intercession les temps d'évangélisation le Seigneur reste fidèle à ton père et sainte-lui à Maranatha la gloire de Dieu te couvre et cette gloire qui est descendue sur toi rentrera avec toi-même dans l'église est-ce que vous savez que pour avoir été juste en cellule dans la présence de Dieu vous allez rentrer dans vos maisons avec une gloire particulière qui va changer l'histoire de vos vies bon mettons-nous de bon on va faire la dernière prière je vois merveille en train de dire je vois merveille en train de dire donc on va terminer seulement comme ça oui oui vous savez quoi ? en réalité quand Dieu parle sur certaines personnes c'est juste un signe pour montrer qu'il est au milieu de vous mais en réalité ce n'est pas ça qui montre que eux ont été exaucés plus que toi il est même possible que toi tu n'aies pas été cité mais tu es sorti avec un exaucement plus puissant que ceux-là qui ont été cités tu as une photo dans ton téléphone la photo c'est une photo de couple mais avant que je parle de couple je suis en train de voir un homme qui a prié avec une femme en se tenant par la main avant que je n'arrive je répète j'ai vu un homme qui a prié avec une femme mais je ne sais pas pourquoi je vois comme le dessus vert le dessus vert le dessus vert est-ce que vous avez prié avec des gens en vous tenant par la main ? vous avez prié avec qui ? venez, 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 venez il est au fond venez, 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 venez je vois comme un couple qui a prié mais je vois, il y a un lien avec le vert vous avez prié en vous tenant par la main ici dans cette salle avant d'arriver vous avez prié il était quelle heure ? vous aussi vous avez prié Seigneur fais-moi grâce fais-moi grâce mais il est où ? David, Matthieu ok can I see you please fais vite, fais vite, fais vite David, David il n'est pas là est-ce que vous êtes sûr ? c'est lui c'est lui celui qui vient c'est lui vous êtes sûr vous ne confondez pas vous n'êtes pas encore marié vous êtes marié vous aussi vous avez le déçu vert mettez ça d'abord pour que je sache vous n'avez pas le déçu vert vous êtes venu par la foi je répète j'ai vu un couple qui a prié avant que nous n'entrons ici je répète je vois le déçu vert bizarrement quand je parle de ce couple je suis en train de voir un beau bébé qui est en train de tomber donc je comprends qu'il y avait un combat dans ce sens vous avez combien d'enfants ? vous n'en avez pas pendant que vous êtes dans le mariage il n'y a pas eu d'enfants ça fait combien d'années ? ça fait combien d'années ? ah ah donc c'est pas vrai est-ce que vous êtes déjà dans l'eau voyez-vous ? est-ce que vous savez que là pendant que vous étiez en train de prier vous avez prié pour plusieurs choses je vous vois vous êtes tenu par la main vous avez prié pour plusieurs choses je vous vois vous avez prié pour les finances parce que vous avez traversé un moment très très difficile et c'est pour ça que vous étiez en train de prier vous avez aussi prié pour le travail de Dieu vous avez prié pour l'œuvre de Dieu et vous avez prié pour des orientations je ne sais pas pourquoi je suis en train de voir comme une maison après des gens qui veulent comme se déplacer qui veulent comme se déplacer mais je vois un bébé qui arrive et le Seigneur me dit dis-leur avant même que tu n'arrives j'avais déjà exaucé un couple en ayant donc toute prière que tu as fait monter dans cette salle est exaucée nous avons rendez-vous avec le gynécologue à 19h donc nous sommes même en retard vous êtes même en retard Dieu soit loué vous venez de rencontrer le gynécologue le gynécologue qui vient de traiter tous les problèmes et vous allez maintenant célébrer la gloire connecté à la même grâce que Dieu vous fasse du bien rentrez célébrer le Seigneur est-ce qu'on peut célébrer le gynécologue le plus grand le plus fort vous ne célébrez pas et donc vous célébrez le Dieu de gloire rentrez c'est tout rentrez c'est tout oh mon Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu les bons normaux nous allons dire merci au Seigneur et je vais remettre le micro au passage au jour de Josué après nous nous allons devoir partir est-ce que vous avez aimé cette prière ? avant ça déclare après moi Père éternel j'ai quitté ma maison je ne suis pas venu voir un homme je suis venu te voir je te promets de rester attaché à toi malgré tout ce que tu feras quel que soit ce que tu feras je te servirai je garderai mon coeur humble je resterai attaché à toi je t'en prie aujourd'hui que je sorte de cette salle avec des exosements puisse le Dieu que je sers le Dieu qui m'a permis de parcourir des kilomètres pour arriver pour arriver jusqu'à Brazzaville le Dieu qui m'a permis de prêcher ici le Dieu qui m'a permis de vous parler aujourd'hui celui qui est au dessus de toute chose et qui s'appelle Adonai qu'il exauce et les prières de ceux qui sont ici et les prières de ceux qui sont en ligne je suis en train de déclarer que la saison a changé dans votre vie vous n'avez pas oh mon Dieu la saison a changé dans votre vie vous célébrerez la gloire de Dieu je lève ma voix et je bénis l'église qui nous a reçus à travers de son pasteur de ceux qui servent ici nous prions pour que la gloire de Dieu éclate puisque Dieu tu m'as permis de fouler mes pieds dans ce merveilleux pays je bénis toutes les autorités à tous les niveaux qu'elles sont je bénis ce pays la république du Congo je prie que le ciel reste ouvert sur cette nation et que ton peuple dans ce pays voie ta gloire nous prions pour le salut de ceux qui ne sont pas encore sauvés nous prions pour que oh Dieu plusieurs viennent à toi nous prions pour l'élévation des saints nous prions pour que oh Dieu le réveil qu'il y a dans cette nation soit encore davantage allumée je t'ai promis de te remettre toute la gloire je prie que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus somebody says Amen et la gloire c'est la gloire c'est la gloire